C'est avec un grand plaisir qu'au nom des trois directeurs d'instituts techniques je participe à l'introduction de cette réunion. C'est aussi une très grande satisfaction de voir une salle pleine, complète. Je crois même qu'on a refusé du monde donc nous qui cherchons toujours à avoir de l'impact c'est important de voir cette salle avec un public divers parce qu'il y a plein de gens que je connais pas d'habitude je connais beaucoup de monde mais donc ça veut dire que ça intéresse et ça intéresse de nombreuses personnes de toutes origines confondues. Donc cette journée c'est la conclusion d'un projet de recherche casse d'art comme ça a été dit en introduction et vous voyez à l'écran le nombre de partenaires et ça c'est très important de voir aussi ce nombre de partenaires qui ont participé à ce projet pour comprendre les controverses liées à l'élevage. Alors c'est une question récente je dirais moderne peut-être une question de riche mais c'est important de travailler sur cette question et toute la journée vous allez essayer à travers différentes approches et notamment des approches sociologiques de comprendre ce qui se passe sur cette question. Vous dire que ce sujet que nous avons pris à bras le corps depuis quelques années a débouché sur l'embauche en commun d'une sociologue au niveau des trois instituts techniques donc ça montre à quel point c'est important de travailler sur ces questions sociologiques sociétales et je dirais que c'est le fondement c'est la base de nos actions de recherche ça sert à rien de calculer des rations d'améliorer la reproductivité la reproduction la fertilité l'économie si la question de base qui est l'intégration de l'élevage dans la société n'est pas résolue. Alors pourquoi pourquoi nous sommes aussi nombreux et aussi variés aujourd'hui et je m'excuse je vais partir de mon exemple personnel en parlant de mes racines je suis et peut-être que certains se reconnaîtront à travers cela je suis fils petit-fils arrière petit-fils frère et oncle de d'éleveurs donc cette question de l'acceptabilité sociale de l'élevage est forcément intime pour moi après mes études d'ingénieur en zootechnie un mot qu'on n'entend plus beaucoup maintenant j'ai travaillé dans six entreprises différentes et dans ces six entreprises il y avait le mot éleveur ou élevage qui était dedans donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette question sur la controverse sur l'élevage elle dépasse le monde le monde des éleveurs au premier chef ça concerne tout le public qui accompagne dans la recherche dans le conseil dans le commerce dans la transformation ça concerne tout le tout le public tout le public des salariés et je crois que ça selon les chiffres de du gis et l'élevage demain c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont concernés par cela quand il ya une vidéo trash qui sort sur les abattoirs vous comprendrez aisément que ça touche en premier chef ceux qui sont qui travaillent dans l'abattoir mais ça ça nous touche tous forcément de plus ou moins près donc les racines l'ensemble du monde qui tourne qui travaille au service de l'élevage et puis les valeurs parce que je crois que c'est important toutes ces toutes ces vidéos toutes ces toutes ces controverses nous attaquent dans le fondement même de notre métier parce que si on n'a pas résolu cette question de pourquoi on travaille et pour qui on travaille et si on a des questions qui nous arrivent là dessus et bien forcément ça nous touche au plus profond de nous mêmes et on peut se poser des questions et je pense que ça arrive dans nos équipes qu'ils qu'on se pose des questions et c'est sans doute aussi une des raisons pour laquelle vous êtes aussi nombreux aujourd'hui et puis la dernière le dernier aspect le dernier aspect c'est que ça traverse la vie professionnelle pour entrer dans la vie citoyenne dans la vie citoyenne c'est à dire que nous sommes tous interpellés le samedi soir ou à d'autres moments par des des amis des relations familiales etc qui nous interpellent sur l'élevage parce que ça devient très prégnant et j'ai demandé l'autorisation de présenter deux photos que je prépare en ce moment pour pour dimanche après midi dimanche après midi alors si on peut les lancer dimanche après midi on fait les 90 ans de ma mère et j'ai présenté deux photos alors qui illustre bien l'acceptabilité si elle veut l'arrivée donc et ben ça c'est on tuait le poulet donc et puis il y avait l'économie circulaire avec le chien derrière qui mangeait les restes du poulet et puis la deuxième c'est c'est la naissance et donc ça c'est l'image l'image certes qui qui n'est pas totalement dépassé elles sont datées ces photos elles ont au moins 30 ou 40 ans je sais pas exactement mais c'était pour vous faire un clin d'oeil parce que je les présenterai dimanche après midi et il va falloir que j'explique l'acceptabilité de l'élevage à mes neveux nièces petits enfants belles filles etc etc pour parce qu'aujourd'hui la question est posée la question est posée de l'acceptabilité sociale parce que certains ont réussi à faire croire qu'en consommant moins de viande on allait pouvoir sauver la planète on allait pouvoir sauver la planète tout en continuant à gaspiller autant et à voyager aux quatre coins du monde alors si je vous engage là ce propos là sur les gaz à effet de serre parce que tout à l'heure en introduction le président a parlé beaucoup du bien net mais c'est aussi sur des questions de planète je vous engage à faire votre bilan carbone et puis mettre les voyages en avion vous verrez que toute l'économie qui peut être faite sur sur certains régimes elle est forcément dépensée ailleurs et notamment dans le gaspillage et le transport donc voilà ce que je voulais dire en introduction forcément que ça nous touche tous c'est un objet de recherche c'est un objet de recherche parce que forcément les controverses existent donc on peut à mon image dire avec des tripes pour ce qu'on en pense mais forcément tous ceux qui qu'on croise sur le trottoir à paris ou ailleurs et bien ils ont un avis différent qui est sans doute animé par par des médias etc et ça c'est c'est important de comprendre tout ça pour pouvoir agir pour une meilleure acceptabilité alors moi ma question c'est savoir si les questions du moment sur 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 l'acceptabilité sont des questions d'ordre conjoncturel à l'image de certains des mouvements de la croûte terrestre est ce que c'est conjoncturel c'est c'est des séismes puis ça va se calmer après ou c'est plus structurel et plus profond et que c'est des mouvements qui vont durer dans la société donc tout ça ça nécessite qu'on s'y attelle qu'on fasse des travaux de recherche comme cela et puis que forcément parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse scientifique comme dans comme dans les sciences dures de logique d'équation etc de de corrélation c'est forcément avec des débats comme ceux d'aujourd'hui qu'on va pouvoir avancer sur cette question de l'acceptabilité sociale de l'élevage donc je nous souhaite une très bonne journée et merci pour votre attention